... Englué à la dernière place, Grenoble connaît un début de saison complexe avec un seul point pris en 4 matchs et aucun but marqué. Le nouvel entraîneur Mauricio Iacobacci n'a pour l'instant pas trouvé la clé pour faire fonctionner ce groupe qui avait pourtant disputé les playoffs la saison dernière. En face, Queville-Rouen est 6e avec 7 points. Les joueurs de Bruno Irles viennent de perdre leur premier match dans la semaine face à Bastia, un match en retard. Et ce après un nul et deux victoires depuis le début du championnat. Le RM veut ainsi reprendre sa bonne carburation. La première situation elle sera pour les Grenoblois avec le corner tiré par Yorick Ravet repris par la tête d'Henen. Ce n'est pas cadré mais on sent que les Grenoblois ont envie de bien faire et ne pas s'apitoyer sur leur début de saison où la réussite les fuit. La tenue de balle est pour les hommes de Mauricio Iacobacci. Le service de Loris Neri pour Yorick Ravet. Tout est parfaitement synchronisé entre la passe et l'appel. Le voici le premier but de la saison pour le GF38. Et les supporters peuvent exulter. Grenoble qui par ailleurs retrouve son stade des Alpes après avoir débuté la saison à domicile à Guignon. Les travaux sont finis au stade des Alpes. Et maintenant les travaux et le bricolage en attaque est terminé. Yorick Ravet lui qui avait raté un pénalty lors de la dernière journée parvient à trouver le chemin des filets 1-0. Donc il y a la demi-heure de jeu pour les Grenoblois qui essaye de marquer le but du break avec un centre qui ne trouvera pas preneur dans un premier temps. Avec Anani qui est trop court. Et Hennen qui voit son coup de tête passer au-dessus. 1-0 pour Grenoble à la pause. Peut-être moins de fraîcheur pour QRM après un match dans la semaine face à Bastia. En tout cas c'est une équipe séduisante de Grenoble qui semble avoir mis de côté tous ces problèmes des 4 premiers matchs. La formation de Bruno Hirless a du mal. Subie. Et Nicolas Lemaitre va s'incliner une deuxième fois avec à la 52ème minute la réalisation de Charles Piquel. Le milieu suisse de 24 ans qui marque son premier but de la saison. Et donc le dernier probablement puisqu'il rejoindra le club portugais de Famalicao en Liga Sagres. Première division portugaise. Charles Piquel en tout cas marque un but ô combien important pour Mauricio Iacobaci et ses hommes. Réaction pour QRM sur coup de pied arrêté. C'est uniquement par ces phases statiques que le promu parvient à exister. Sauf ici avec une jolie frappe enroulée sur laquelle Brismo Bleu s'envole. C'est bien réalisé de la part de Brismo Bleu qui a su être concentré pour faire face à Dukens-Nazon. 2-0 au score final. Immense soulagement pour Grenoble qui marque enfin ses premiers buts et sort de la zone rouge avec ce précieux succès. et QRM pour sa part s'incline pour la deuxième fois consécutive et va avoir une tâche compliquée face au Paris FC dans une semaine.